Le problème numéro 1 de cette série, c'est clairement son rythme. Ça veut beaucoup trop en raconter en trop peu de temps. Et c'est particulièrement frustrant dans un cas où tu sens que les développements auraient pu être cool s'ils avaient été bien amenés, s'ils avaient pris le temps de s'apprécier. Mais alors là, je suis désolé, mais je ne peux pas être à fond derrière ça. Et je trouve même que c'est trop grossier. Je suis désolé pour ceux qui ont apprécié cet épisode, mais ça ne fait pas des masses. Et c'est dommage, parce que sur le papier, ce n'est vraiment pas mauvais du tout. C'est même très intéressant, mais ça va beaucoup trop vite. Et il n'y a rien qui s'apprécie, je suis désolé. Il y a Viren qui passe, qui représente 80% de l'intrigue de l'épisode. C'est quand même dingue de se dire que cette saison, on a beaucoup plus mis en avant Viren qui accomplit des trucs que nos héros. Vraiment, nos héros, qu'est-ce qu'ils ont fait techniquement quand on s'y penche ? Ils sont allés d'un point A à un point B. C'est tout, ils ont fait des rencontres, qu'ils ont un petit peu ennuyé, mais à part Calum et Rayla qui ont concrétisé un petit peu, il n'y a rien d'accompli particulièrement. Je suis désolé. Donc, c'est ça, nos héros, ils n'ont rien fait, pour l'instant, de concret durant cette saison. Et c'est Viren qui a porté le truc, en fait. C'est Viren qui a fait quelque chose durant cette saison. C'est la saison de Viren. Et c'est peut-être lui qui a sauvé les meubles régulièrement, j'ai envie de dire. Mais là, je suis désolé, je ne peux pas grandement prendre ce qu'on me raconte là-dessus quand ça va aussi vite, putain. C'est cet épisode. Donc, il va commencer sur l'armée qui commence à entrer à Xavier. Alors, j'aime beaucoup le délire de l'épisode précédent où ils sont en mode « Pousse à la guerre ! » Et quand on les revoit au début de cet épisode-là, ils trottent tranquilles dans Xavier parce qu'en fait, il n'y avait personne à combattre, apparemment. Donc, ils ont juste foncé pour se la péter pendant un petit moment et après, ils ont poursuivi leur marche tranquillou. Enfin bref, on commence ça avec Soren qui a une petite crise de jalousie envers... Putain, Kéval ou je ne sais pas quoi, je m'en fous du nom de ce type. Parce qu'il a osé faire comprendre à son père Viren que pour l'instant, il n'avait pas de plan. Genre, de base, tu voulais quand même rameuter tout le monde. Avant, à Ravos, tu voulais rameuter tout le monde pour aller affronter Xavier. C'était ton truc. À ce moment-là, tu n'avais pas de plan d'attaque, un temps soit peu précis ou quoi que ce soit. Il faut qu'on attaque tous ensemble, je n'ai rien prévu. C'était ça le truc. Et au moment où tu as reçu le pouvoir, où tu as lancé ton truc, ton armée, etc. À aucun moment, tu n'as réfléchi à une possibilité ou quoi que ce soit. C'est ça le truc qui est un peu gênant et qui se ressent bien dans cet épisode. C'est qu'il est beaucoup trop dépendant d'Aravos maintenant. Je veux bien comprendre qu'il dépend de lui, mais qu'il dépend quasiment exclusivement de lui. Je trouve ça beaucoup trop gros en fait. Donc à cause du fait que Soren lui dise « C'est quoi le plan ? Pourquoi tu ne me le dis pas ? » Il dit « Arrête de me questionner, tu dois apprendre à fermer ta gueule. Fais comme Kefal, là, si tu veux. » Et il finit par dire à Ravos, alors qu'il est un petit PC avec lui « C'est quoi le plan en fait ? » « Mon marionnettiste, dites-moi ce que je dois faire ! » Et il y a Ravos qui lui dit « Avant d'attaquer la Reine aux Dragons, il va falloir que tu passes par la ville des Elfes du Soleil. » Donc comme par hasard, bon, c'est pas comme par hasard, j'imagine que comme ils gardent la frontière, ils ne sont pas loin, les Elfes qui ont capturé Amaya. Amaya qui va avoir un rôle très limité, parce qu'en gros, ça va juste être Viren qui va se rendre dans cette ville pour les avoir par surprise. En étant, une fois de plus, complètement guidé par Ravos. Donc il se présente face à la Reine. Il parvient à se faire, pas juste capturer sans plus, en disant qu'il sait ce qui est arrivé à leur grand-mère, donc à la Reine et sa sœur, la chef de garde. Et tu te dis « Ouais, ça a une importance particulière. » C'est un peu l'excuse pour qu'elle soit un peu intriguée par le gars. Mais au-delà de ça, on ne nous en dit pas plus. Je vous espérais qu'on en saura un peu plus que ça. Enfin bref, ça attire son attention, parce que c'est une race quand même très hautaine, pas très réfléchie, trop sûre d'elle, quoi, qui lui fait passer donc le test du bâton de lumière, et qui révèle donc sa nature magie sombre. Et donc, en voyant ça, elle dit « Très bien, on va te purifier dans notre hôtel de magie de lumière. » Et alors qu'il y a cette cérémonie qui se déroule, il y a donc sa sœur, un chef de garde, qui va prévenir Amaya qu'il y a un des siens qui a été capturé, et que c'est votre roi. Et elle comprend très vite que ce n'est pas le roi auquel elle pensait la première fois. « Ah non, 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 ce mec, il augure rien de bon. » Et, ouais, autant elle a du mal avec Viren, autant qu'elle part tout de suite en mode « Ça va forcément être un connard qui va vous la foutre mal. » Je trouve ça un petit peu raccourci. D'autant plus que, je ne sais pas, elle est attachée à ce peuple, en fait, techniquement ou pas ? C'est un truc que vous n'avez pas développé, en fait. On va être en mode, à partir de maintenant, le duo Amaya, je ne sais pas comment elle s'appelle. Ça sent que ça va être un petit peu important, ça. Enfin, peut-être, je n'en sais rien. Si ça se trouve, ce sera traité à la va-vite, étant donné qu'il y a beaucoup trop de trucs à raconter. Enfin, bref. Et le fait qu'elle soit un peu attachée à ces personnes pour leur dire « Faites gaffe à ce type, il est dangereux », ça ne se ressent pas des masses, en fait. C'est quelque chose qui aurait pu être développé, mais qui n'a pas été développé. Une fois de plus. Enfin, bref, quoi. Elle essaye de prévenir la chef de garde, mais ce sera un peu trop tard, et ça va être trop tard, puisqu'il aura mis son plan en place, puisque en se faisant toucher par cette espèce de rayon de lumière blanche censée le purifier, et je ne sais trop comment. Il y a cette espèce d'insecte que Viren a sur lui, qui a ultra grossi à l'intérieur de sa gorge. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est une magie. Je dis ta gueule, c'est magique. Et qui parvient à prendre le contrôle d'un des soldats et à surtout contaminer cette lumière blanche pour qu'elle devienne totalement noire et représente donc la magie des ténèbres interdites. l'arcane qui ne devrait pas être, etc. Et donc, en ayant totalement corrompu ça, il prend le contrôle. Il arrive à prendre le contrôle d'un corps rapidement pour tuer rapidement la reine, un but d'elle-même, en lui disant, tu veux savoir comment ta sœur est morte, je vais te le dire avant de t'évaporer comme ça, parce que voilà, il y a le pouvoir à Thanos, je te touche et tu t'évapores comme ça. Carrément, hein. Donc ça va assez loin, il a pas mal de pouvoir maintenant, en dépit du fait d'être dans une prison maintenant, à la boss. Et donc, il lui chuchote un truc à l'oreille avant de la désintégrer. Et ce truc, on sait pas trop. Donc est-ce qu'on va se pencher là-dessus ? Je sais pas trop. Est-ce qu'on va revenir un peu sur le passé de cette fameuse reine dont on n'avait jamais entendu parler jusqu'à cet épisode ? Est-ce que c'est important ? J'en sais rien. Donc, elle est un petit peu chagrinée et en colère. Sa sœur, quoi, en la voyant crever, parce qu'elle l'aime malgré tout. Mais il y a Maya qui dit « Ah non, c'est trop tard, on ne peut rien faire. » Qu'est-ce que t'en sais ? Qu'est-ce que tu sais des capacités de Viren ? Je sais que tu devrais avoir des doutes sur lui, mais qu'est-ce qu'il te dit ? « Ah, tu peux rien faire, alors actuel, c'est impossible. » Tu ne sais rien de ce qui se passe à Maya. Alors oui, tu veux la jouer sécurité, il faut qu'on s'échappe avant qu'il nous arrive malheureux, ok, mieux vaut prévenir que guérir, c'est pas plus mal, mais c'est quand même dingue le fait qu'elle donne l'impression de savoir ce qui se passe alors qu'elle ne sait absolument rien. Elle est au courant de que dalle. Absolument que dalle. Et c'est un truc qui ne rend pas assez bien que ça pour moi. Mais bon, grâce à ça, il a pris le contrôle du coin, il a vu fuir les autres elfes du soleil restants parce que ce pouvoir était trop puissant pour qu'il le supporte. Aravos a pu contrôler un corps que pendant une petite minute, mais c'est pas grave puisque apparemment, maintenant Viren, c'est totalement sa marionnette. Et lorsqu'il revient avec une espèce de cèdre avec le pouvoir de lumière noircie, en gros, et qui fait son gros prêche de prédicateur taré, les gens ont quelques doutes. Quelques petites réticences. Lorsqu'il dit « Eh, suivez-moi et je vais vous donner le pouvoir de résister à la magie des elfes et des dragons ! » Il dit « Ok, je vais vous montrer avec mon fils Soren. » Soren dit « Écoute, tu fous un peu les jetons, papa, j'ai pas envie. » Mais c'est vrai qu'on refait cette espèce de rivalité qui n'a jamais été mise en place avant cet épisode. Beaucoup de trucs s'en foutent dans cet épisode. Ça va trop vite. C'est beaucoup trop rapide. Il le fait à Keffan qui dit « Ouais, très bien, je vais le faire. » Et je dis « Keffan, je sais plus comment il s'appelle, je m'en fous, il faut plus. » Et il le transforme en une espèce de version magmatisée de lui-même monstrueuse. Et les soldats sont dubitatifs, mais il n'y a personne à part Soren qui se dit « Tiens, j'ai envie de me barrer tout de suite. Je n'ai pas très envie de ça. » Non, non, non. Ils sont en mode « Que ça me vient ou pas ? » « Je ne sais pas trop. » Ce qui permet donc à Viren de tous les convertir comme ça en mode de corruption totale. Et waouh, ça va beaucoup, beaucoup trop vite. Et c'est ça le truc vachement frustrant avec ça. Parce qu'au tout début de l'épisode, il y a un truc que je trouve intéressant sur le fait que c'est quoi son objectif. Alors à vous, je lui demande « C'est quoi ton objectif ? » « Essayer de conquérir, etc. » Pas exactement. C'est de faire en sorte que mon peuple soit complètement en sûreté. Essaye de trouver des façons détournées de ne pas dire que c'est juste un gros conquérant. Conquérant, tu as vu comme ça. Mais ça revient toujours au fait de si vraiment tu veux t'assurer de la sécurité de ton peuple, il faudra passer par la conquête de Xalia. Il finit par conseiller ça. Mais on semble que ce n'est pas non plus le truc qu'il veut réellement. Il y a toujours dans sa tête ses ambitions un peu nobles. Alors le fait qu'il soit en mode prédicateur, qu'il corrompte tout le monde, en mode « C'est bon, on est les champions de l'humanité, rien à foutre de notre humanité au bout du compte. » C'est trop gros, quoi. En un épisode, non, quoi. Ça devrait se faire sur beaucoup plus de temps, ça. Il y a même le drame entre Soren et Claudia lorsqu'il veut se barrer en voyant ça. Non, 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 non. C'est quand même dingue que Soren passe pour le plus réfléchi de toute la bande tout de suite. Vraiment ? Il se barre et Claudia dit « Ah non, je ne veux pas que tu partes. Tu ne me forces pas à choisir. Non, je pars très bien. Je ne te forcerai pas. » Il voulait qu'elle l'accompagne, mais non. Et donc, il va partir parce qu'il ne veut pas rester avec lui. Et ça va vite. Ça va trop vite. Ça devrait être une décision beaucoup plus grave qui devrait s'instaurer sur plus de temps. Et c'est ça, cette frustration constante de cet épisode, quoi. Beaucoup d'éléments pourraient mériter à s'instaurer sur beaucoup plus de temps. Rien que la chute de cette ville des Elfes du Soleil, ça aurait dû occuper un épisode entier. Du début à la fin, quoi. Ça aurait dû commencer un épisode où Soren arrive. Il y a vraiment cette espèce de takotak, cette manipulation de la Reine des Elfes. Ce doute de la part de sa sœur, Amaya qui essaye de l'atteindre, mais qui ne l'atteint pas tout de suite. Les trucs qui prennent le temps de s'instaurer, de prendre leur poids, etc. Avec donc cette résolution de fin assez poignante et épique qui prendrait plusieurs minutes, pas 2-3 comme on le fait dans cet épisode-là, sur Viren qui gagne et les Elfes qui sont obligées de quitter leur ville, de fuguer parce que c'est trop puissant pour eux. À ça, tout seul, c'était suffisamment riche pour combler un épisode entier. Et même 2, en prenant le temps et en rendant ça encore plus fort. Mais un épisode entier. Mais là, c'était quoi ? C'est 8 minutes d'épisode. Je suis désolé. C'est beaucoup trop peu. C'est beaucoup trop peu. Et toutes les autres décisions, toutes les autres décisions, c'est pareil. C'est vraiment irritant de voir ça. Parce que sur le concept, j'aime bien, mais si c'est pour torcher à la va-vite tout ce que vous avez raconté parce que vous avez trop de trucs à raconter, ça va être le plus frustrant qui soit en termes de séries à découvrir. Parce que c'est pas que ce soit le plus mauvais à découvrir, loin de là, mais c'est le plus foireux, c'est le plus gâché qui soit, en fait, cette mise en place. Et c'est fou, c'est un peu irritant ça. Donc ouais, cette partie-là est faite. Et il reste donc plus que 20% d'épisodes dédiés à nos héros qui vont juste gravir une montagne pour retrouver la maman du bébé. Voilà. Ah, alors, on crée un tout petit peu de suspense parce qu'au fur et à mesure qu'ils vont en altitude, ils ont du mal à respirer, mais il y a le dragon qu'ils ont rencontré vers la fin de la saison 2 et qu'ils ont aidé, qu'ils ont libéré, qui arrive pour faire une rune par terre parce que, pour une raison qui m'échappe totalement, il sait que l'un d'eux, c'est faire de la magie. J'ai failli oublier aussi parce qu'il en a plus fait depuis l'épisode 1, mais maintenant, c'est bon, il va en faire un petit peu. Et quand je dis un tout petit peu, c'est genre, ah, tu vois ce symbole et le truc à dire parce que les runes parlent aux animaux, une fois de plus. Et bien, je le fais, je le dis, et puis ça nous donne plus de souffle pour pouvoir monter le mont. et je me dis, c'est cool, c'est cool. Est-ce nécessaire ? Je veux dire, on aurait juste pu dire c'est difficile, ils montent le sommet, c'était bon. Je sais que plus on monte en altitude, plus l'oxygène se fait rare, plus c'est difficile de respirer, mais à ce stade, ça doit être ultra haut, parce que même sur l'Everest, tu peux respirer à peu près acceptablement. C'est pas facile, et surtout, il fait super froid, mais tu peux respirer acceptablement au sommet de l'Everest. C'est le truc qui fait un peu gros juste pour remplir l'épisode de conflits qui ne servent à rien. Il y a aussi la petite blague du fait que les Israéliens n'étaient pas au courant qu'ils étaient ensemble, ces deux-là, et donc quand ils le découvrent, ils font « Ouaah ! » « Ouaah ! » C'était drôle, ça aussi ! Et ça se termine sur un espèce de cliffhanger, cette partie-là. Une révélation comme quoi, c'est bien, vous êtes arrivés au sommet, il y a Stealth qui les accueille et qui les dit « Merci pour votre diligence, mais... » C'est trop tard ! La mer morte ! Et... Waouh ! C'est une espèce de pétard mouillé, ça fait les flèches, je trouve. Ok, est-ce qu'on va la voir ? Ou pas ? Est-ce que c'est juste... Ah non non, ce serait trop chien animé, on va dire qu'elle est morte ! Et comme ça, il n'aura pas son... Il n'aura pas ses parents, Asim, il va devoir tout gouverner tout seul, sans rien du tout. Ok, ok. Je trouve ça un peu... Un peu dommage, quand même. La force de la chose aurait été que sa mère ait tenu le coup et que Asim la voit pendant une petite période, même si elle ne va pas tarder à mourir, ça aurait été un peu fort, un peu touchant émotionnellement. Si c'est ça, je trouve que c'est un peu... Peut-être que les épisodes 8-9 ne seront pas aussi expédiés que je le crains. On verra bien. A bientôt pour l'épisode 8. Bye. Bye.